Si tu es capable de faire un 360 en R5 Turbo comme Jean Ragnotti, alors tu as mon respect éternel. Bon sinon, c'est le début de ton Auto Moto Express. Dites bonjour à l'Alpine A110 Trackside. Je te préviens tout de suite, elle ne sera jamais commercialisée. C'est le véhicule de fonction d'Esteban Ocon et Fernando Alonso. Je sais, c'est vraiment triste. Sinon, elle est basée sur l'A110S, la version la plus puissante de l'A110. Elle est propulsée par un 4 cylindres turbo de 292 chevaux et 320 Nm de couple. De quoi abattre le 0 à 100 en 4 secondes 4 et de foncer à 263 km heure. Dernière chose, elle est vraiment magnifique. C'est le sujet de la question du jour. Penses-tu qu'Alpine devrait faire une édition limitée de l'A110 Trackside ? J'attends ta réponse dans les commentaires. Vous avez été encore très nombreux hier à répondre à la question du jour et ça c'est vraiment cool. Parmi tous les commentaires, ceux qui reviennent le plus souvent, c'est soit l'Audi RS6 de génération C6, soit l'Audi RS6 de génération C7. Pour vous, la C8 est un petit peu lourde et la C5 n'est pas assez puissante. Faut assumer son erreur quand on en fait une hier. J'ai oublié de citer les anglais de CarWow. C'est eux qui sont à l'initiative de cet essai mémorable. C'est une erreur et j'en suis désolé. Opel s'amuse avec la calandre de la Manta GSI Electromode. Il y a un peu moins d'un mois, Opel présentait sa vision actuelle de la Manta. Un véhicule 100% électrique au design néo-rétro. On n'en sait pas beaucoup plus aujourd'hui, mais Opel a réussi à faire parler sa calandre. Ça ne sert vraiment à rien, mais c'est marrant. Rendez-vous le 19 mai pour découvrir tous ses secrets. 94 950 euros pour une Clio V6. C'est la somme demandée par les néerlandais de Premium Classics pour une Clio V6 de 2003. Après, la Clio V6 est sûrement l'une des Renault les plus folles de toute l'histoire. Elle est propulsée par un V6 en position centrale arrière. Il développe 255 chevaux et 300 Nm de couple. Et puis, elle n'a que 8 064 km au compteur. Bon, le prix pique un peu quand même. Regarde bien cette Porsche 911 GT3 RS. Elle a tout d'une vraie, mais c'est une fausse. Paul Lucas, son créateur, a utilisé un Boxster de deuxième génération comme base technique. On ne retrouve donc pas le gros Flat 6 4 litres de 500 chevaux, mais un petit Flat 6 de 240 chevaux. Le travail réalisé par ce passionné est juste impressionnant. Bravo à toi et respect. J'espère que tu as passé un bon moment. Je te donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Allez, ciao !